La Courte-Sigali n'est un seul autorisé à participer aux négociations utiles avec l'Office des Transports pour les lots de Proprian et Ajaccio. Hier, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la Méridionale, qui contestait avoir été exclue du marché, déjà au mois de novembre. Ce même tribunal avait débouté la Courte-Sigaférise, écartée sur l'ensemble des lots au motif qu'un document numérique manquait au dossier. Les deux compagnies ont introduit un recours devant le Conseil d'État. A supposer qu'il n'ait pas trouvé le CD-ROM, il suffisait effectivement de s'appuyer et d'analyser la connexion de Courte-Sigaférise par rapport à sa version papier. La délégation de services publics transitoires court sur 15 mois d'octobre 2019 au 31 décembre 2020. L'Office des Transports finance des rotations entre Marseille et les cinq ports insulaires pour les ports principaux d'Ajaccio et de Bastia. Il y a un bateau tous les jours. Dans les ports secondaires, la fréquence est de trois bateaux par semaine. Sept navires sont nécessaires au vu des horaires imposés par le cahier des charges. Les départs sont entre 19h et 20h30, les arrivées entre 6h et 7h30. Pour l'essentiel, la DSP concerne le fret. Le dispositif actuel ne finance que très peu de place pour les passagers. Le maître de remorque va passer de 40 à 35 euros. Le prix du billet baisse de 25%. La compensation que l'Office des Transports accepte de verser aux compagnies délégataires n'a pas été dévoilée, mais à titre de comparaison, entre septembre 2016 et octobre 2017, 78 millions d'euros ont été versés, soit en moyenne 11 millions d'euros par bateau. Le but de la continuité territoriale est d'effacer le handicap de l'insularité en mettant le kilomètre maritime au même coût que le kilomètre d'autoroute. Sous-titrage Société Radio-Canada